bonsoir à tous et bienvenue sur canal malek alors on utilise votre smartphone vous pouvez être victime de piratage de l'appareil ou du vol des données personnelles dans cette nouvelle vidéo va voir quatre manipulations à effectuer sur votre appareil afin de la protéger contre tout piratage et aussi le vol de vos données personnelles et juste après la pause alors la première manipulation il faut aller sur paramètres dans paramètres vous allez vous allez chercher sécurité dans sécurité vous allez désactiver sources inconnées quand vous activez sur synchronic ça va vous permettre d'installer les applications du type apk c'est veut dire les applications hors de google play store mais les applications que vous pouvez installer hors de play store peuvent être infectés ou peuvent être des applications qui peuvent vous espionner alors il faut désactiver source inconnée et dans le cas où vous souhaitez un seul et une application du type apk ça veut dire ailleurs de play store avant de l'installer il faut utiliser un antivirus et la scanner pour être sûr qu'elle ne s'agit pas d'une application infectée ou d'une application dangereuse telle que d'espionnage ça c'est très important deuxièmement il faut activer le chiffrement des données sur votre téléphone pour cela vous allez sur paramètres toujours puis sécurité et dans sécurité vous avez ici crépter l'appareil alors il faut toucher crépter l'appareil et vous avez ici le message vous pouvez crépter vos comptes vos paramètres vos applications téléchargées et leurs données vous mettez et d'autres fichiers une fois votre appareil crypté vous devez déverrouiller l'écran pour crépter l'appareil à chaque fois que vous l'allumez le cryptège prend au moins une heure ça veut dire avant de commencer vous vérifiez que la batterie est chargée et laisser votre appareil branché jusqu'à la fin du cryptage toute interruption peut entraîner une perte complète au partiel des données vous allez cliquer ici sur crypté l'appareil et à partir de maintenant donc vous allez entrer un code pin je vous conseille d'utiliser un code pin et un schéma et à chaque fois que vous allez allumer votre appareil vous devez donc entrer le code pin et le schéma afin donc d'éviter à toute autre personne d'accéder à votre appareil donc troisième manipulation il faut aller sur play store on va prendre un exemple d'application vous allez donc glisser dans ce sens vous avez ici play protect donc toucher play protect et vous allez activer ici rechercher les menaces de sécurité ça veut dire que google play store va vérifier régulièrement votre appareil pour empêcher toute menace ou vous avez un averti la quatrième et la dernière manipulation consiste à activer localiser mon appareil ainsi le cas de vol ou des pertes de l'appareil vous pouvez le faire sonner le format et et le localiser pour cela vous allez sur paramètres dans paramètres vous allez chercher google accéder à google pour chercher sécurité dans sécurité vous allez toucher localiser mon appareil et ainsi vous allez donc choisir localiser mon appareil disponible sur google pistole vous allez choisir sur android.com sur find alors je vais vous montrer cela on va aller maintenant sur google donc je vais mettre android.com sur find alors il faut donc entrer le mode de passe il faut avoir pour cela donc un compte gmail ça c'est tout à fait normal alors le cas où vous allez perdre votre appareil vous pouvez donc faire sonner l'appareil vous pouvez la verrouiller et l'effacer l'informatique je vais la faire sonner devant vous voilà vous entendez donc arrêter la sonnerie vous pouvez donc la verrouiller à distance ou la formater et le localiser à l'aide de google maps donc c'est tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné à la prochaine fois